Shalom, shalom, shalom mes déclarations, mes déclarations pour ce mois d'août. Je suis tellement dans la joie à chaque fois qu'on dit mes déclarations parce que je sais que le Dieu qui est avec moi pendant tout le lundi, tout le mardi, tout le mercredi, tout le jeudi, tout le vendredi, tout le samedi et tout le dimanche du mois de juillet sera encore avec moi. Il s'agit bien de mes déclarations. Et déclarer c'est vaincre, déclarer c'est jouir et déclarer c'est posséder. Est-ce que tu peux répéter après moi ? Déclarer c'est vaincre, déclarer c'est jouir, déclarer c'est posséder. On dirait que ton voisin n'a pas compris. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur ? Acclame le Seigneur là où tu es. Nous voulons pousser des cris de joie. Il met soi dans la joie. Le psalmiste dit qu'il est dans la joie. Alors ce qu'on lui dit, allons dans la maison de l'éternel. C'est ça sa joie. Que ta joie ne soit pas attachée à de l'argent qu'on t'a donné quelque part parce que ça va finir. Que ta joie ne soit pas attachée à des choses que tu attends de la part de Dieu. Que ta joie soit attachée du fait que tu peux être admis dans sa présence. Parce que celui qui contrôle tout, ce mois d'août, celui qui va tout contrôler. Et bien aimé, il y a une pensée qui est vraiment montée dans mon cœur. Et je me suis dit, voilà ce que Dieu attend de nous pour ce mois d'août. De gloire en gloire, mais de profondeur en profondeur dans sa présence. Mieux le connaître, qu'il puisse nous parler, bien aimé. Que nous puissions capter sa voix. Parce que bien des fois, laisse-moi te donner cette petite exhortation. En cette introduction, maintenant là, cette nuit bien aimée. Bien des fois, je vois dans nos vies, il y a beaucoup d'échecs parce que nous n'écoutons pas Dieu. Parce qu'au fait, ce n'est pas seulement que nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'arrivons pas à capter la pensée de Dieu. Pour cela, cette nuit, nous voulons chanter ce chant comme une prière bien aimée. Comme une prière pour dire, Seigneur, je veux plus t'écouter. Je veux plus de toi. Bien aimé, si tu écoutes le Seigneur, tu ne vas pas t'attonner. Parce qu'il te dira exactement comment est-ce que tu dois faire en n'importe quelles circonstances de la vie. Il te montrera le chemin. Il te parlera. Tu ne seras pas surpris. Bien sûr, dans sa souveraineté, il y a des choses qu'il permet sans nous provenir. Il est Dieu. Mais bien aimé, parce que tu es son ami. Il va dire comme il a dit à Abraham. Cacherais-je quelque chose à Abraham? Parce qu'il était l'ami de Dieu. Bien aimé, il était l'ami de Dieu. Il part pour déduire Sodome et Gomorre. Mais il dit, alors qu'il a déjà dit à Abraham que l'année prochaine, il va visiter sa femme. C'est ce qu'Abraham attendait pendant 25 ans. Qu'est-ce qu'Abraham a à faire avec Sodome et Gomorre? Mais avant de partir, il dit, cacherais-je quelque chose à Abraham? Bien aimé, j'aimerais que Dieu puisse me dire ça. Cacherais-je quelque chose à tout dire? Pour que je sois un canal de bénédiction. Pour prier pour les autres. Bien aimé, qu'ils puissent me parler, pas seulement par rapport à moi-même. Ne sois pas égoïste. Par rapport à ta famille. Par rapport à tes enfants. Bien aimé, j'aimerais être amie de Dieu. Ce mois d'août, j'aimerais être amie de Dieu. Et le thème est spécial. Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. Je veux vous parler de ce texte si merveilleux. De la pêche miraculeuse. Mais comme toujours, nous sommes dans sa présence. Nous aimerons l'écouter encore, encore et encore. Elle me le dit dans Proverbe 1, le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. J'aime lorsque lui-même s'exclame bien aimé. Dans le psaume 81, le verset 14 et 15. Il dit, oh si mon peuple m'écoutait. Il dit, si Israël marchait dans mes voies. Écoute ce qu'il allait faire. Il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Là tu comprends qu'écouter Dieu t'épargne de beaucoup de combats. J'ai aimé ce chant que notre bien-aimé va chanter tout à l'heure. Oui. Nous voulons vraiment entendre sa voix, capter sa voix. J'aime lorsque tu es calme et que tu es en contact avec ce Dieu illimité et invisible. Et que tu baisses tes mots. Et que tu es en train de lui dire, Seigneur, j'aimerais rester à tes côtés. Vraiment rester, rester, rester attaché à toi. Si je me tais, Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a paix. J'aimerais rester à tes côtés pour ma liberté. Merci, Seigneur. Si je me tais, Je m'éterre dans ta présence, Seigneur. Oh, j'apprendrai J'aimerais à écouter La voix du bon berger C'est bon berger qui me garde Quand je l'entends Ça fait tellement du bien de ton temps Oui, je comprends Je comprends tout Qu'il a paix Tout payé pour ma famille Pour ma liberté Je m'éterre dans ta présence, Seigneur. Si je me tais Je m'éterre dans ta présence, Seigneur. Oh, j'apprendrai A écouter La voix du bon berger La voix du bon berger La voix du bon berger Il ne ment pas Quand je l'entends Ça fait tellement du bien de ton temps Oui, je comprends Qu'il a paix Pour ma liberté Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois, Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends Je t'entends Je t'entends Je t'entends Je t'entends Et ta voix dans mon cœur Ta voix dans mon cœur, Seigneur Toujours Demeure Et ta vie à chaque cœur C'est le plus important Ta force, Seigneur Coule comme un tour Quand je t'ouvre mon cœur C'est la prière C'est la prière que je fais Je te vois, Seigneur J'aime ta présence Quand je t'ouvre mon cœur Allez-vous Je t'entends Je t'entends Je t'entends Je t'entends Je t'entends dans mon cœur, pas dans mes oreilles, mais dans mon cœur, Jésus, quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, Jésus, je peux te voir, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, le soutien de votre vie, je peux t'entendre me parler, au fond de mon cœur, et ta foi dans mon cœur, toujours, j'aime quand tu me parles calmement, Jésus, et ta vie à chaque cœur, je veux qu'elle puisse couler pour me toi, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur ce soir, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, c'est vers toi que je tourne le regard, je peux entendre ta voix, une voix au-delà de toutes les voies qui me fortifient, qui me rassurent sur le chemin de la destinée, qui me donnent la force, la joie de mon cœur, c'est d'entendre ta voix, Seigneur, coulent comme un taureau, comme un taureau qui coule, Seigneur, un adorateur s'exprime, il dit, je t'ouvre mon cœur, car il n'y a que toi, le soutien parfait, ce mois de juillet, j'ai entendu plusieurs, plusieurs me parler, j'ai eu beaucoup d'orientation, beaucoup de direction, à un moment je me suis même perdue, mais pour ce mois d'août, je vais entendre ta voix au fond de mon cœur, comme un taureau, un rabot cité, tu lui, je veux t'écouter encore, et si tu as du mal à capter la pensée de Dieu, tu lui, Saint-Esprit, aide-moi à capter la pensée de Dieu, il parle, bien aimé, au travers des circonstances, il parle même ce soir, alors que nous sommes en train de prier, maintenant, oui, là où tu es, reste connecté, concentré, tu entendras vraiment cette voix, c'est que j'aime, ça on ne l'entend pas, dans les oreilles, mais au fond du cœur, tu as comme une paix, le langage de Dieu, c'est au-delà même de toutes les langues du monde, son langage à lui, je ne sais pas comment l'exprimer, deux fois c'est une paix, deux fois c'est comme une assurance qui traverse ton cœur, et tu es en train de lui dire, merci Jésus, merci Seigneur, par rapport à ce projet, pour ce mois d'août, merci de me rassurer encore, par rapport à cette orientation que je dois donner à cet enfant qui doit normalement être inscrit, je ne sais pas exactement ce qu'il doit faire, lui-même il est perdu, merci de me parler, voilà comment un père est en train de prier ce soir, c'est tellement particulier parce que chaque jour mes déclarations, bien aimé, c'est particulier, nous avons un Dieu spécial et qui parle différemment, différemment, vraiment, vraiment, différemment, oui, cette orientation où tu me parles par rapport à ce choix pour ce temps, mais est-ce que c'est lui l'homme de ma vie ou pas, je veux t'entendre me parler, je veux t'entendre me parler, par rapport à tout ce que je dois faire, par rapport aux choses qui m'attendent j'aime les paroles de ce chant qui dit, quand je t'ouvre mon coeur, je t'entends me parler, je t'entends, je t'entends, je t'entends me parler, c'est tellement personnel, je ne sais pas si tu es à genoux, je ne sais pas si tu es debout, bien aimé, mais moi je, c'est la prière que je faisais tout au long de ce mois de juillet, maintenant que je suis en train de traverser, j'ai dit à Dieu, le plus important c'est de t'écouter, toi, et de faire non ce que les gens disent, mais ce que toi tu me dis, et ce que toi tu me demandes de faire, c'est ma prière à moi, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et la vie de Jésus, coule comme un torrent, je t'ouvre mon cœur, c'est dans la prière que je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je te vois, Seigneur, et quand tu regardes mon cœur, tu vois les craintes, tu vois les questions, j'aime lorsque tu me rassures, le seul qui me rassure à sa façon, je ne sais pas l'expliquer comment il le fait, mais c'est après la prière qu'on comprend qu'on a été rassuré par celui qui tient nos vies, l'auteur de la destinée, l'auteur de toutes choses, je vis pour lui, je vis pour toi Seigneur, ma vie c'est pour toi, tout ce que je fais est pour toi, je ne sais pas enlever le nom de Jésus, c'est pour cela, le matin du mois d'août, le midi du mois d'août, les soirées du mois d'août, les nuits du mois d'août, je veux entendre ta voix, même dans mon sommeil, tu sais mieux parler dans les rêves, tu sais mieux parler lorsque tu entres dans mon sommeil et que tu me parles au travers des rêves, tu sais mieux parler lorsque par une prédication je viens à l'église, tu me parles, ce que moi je désire c'est de t'écouter et de comprendre ce que tu me dis et de faire, ce soir je suis en train d'entendre un Dieu qui est en train de donner des orientations à une mère qui est connectée maintenant, je suis en train de voir un Dieu qui parle aux oreilles, au cœur d'un père qui est un peu désorienté par rapport à cet enfant, tu ne sais plus quoi faire, ce soir c'est comme si il y a un Dieu qui est en train de parler, de déposer des pensées, des pensées dans le cœur de quelqu'un, ce soir il y a un Dieu qui écoute, mais non seulement qui écoute, mais qui parle bien avec, ce soir j'aimerais que tu restes connecté, rabassé, ce soir il y a un Dieu, un Dieu qui est en train de parler, pour dire à cette jeune fille, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie, il sort de cette relation, Alléluia, Alléluia, ce soir bien aimé, il y a un Dieu puissant qui donne des directives pour le mois d'août, Alléluia, ce soir il ouvre sa bouche pour nous parler, ce soir il rassure et le fortifie, ce soir bien aimé, il ferait le chemin, ce soir il est en train de faire des choses extraordinaires, alors que tu as tes mains tout simplement enlevé, alors que tu es tout simplement à genoux, alors que tu es seul, mais je suis sûr, plus que convaincu, le Dieu qui nous parle ici, il est avec toi, on l'appelle le Dieu omniscient, omnipotent, chanderebo, c'était, peu importe la ville, peu importe le pays, peu importe le quartier, le Dieu qui s'est localisé, le Dieu qui pouvait localiser la maison de Pierre, lorsqu'il rencontre Corneille, il dit vache Pierre, il a localisé, le Dieu qui a localisé Marie, l'ange est partie vers Marie, le Dieu qui a localisé la mère de Samson, le Dieu qui localise et qui envoie des anges, mais bien aimé ce soir, plus que des anges, il parle dans nos cœurs, parce que la prière de ce soir, nous avons ouvert mon cœur pour dire, Seigneur, je m'attends à toi, je vais capter ta pensée, je vais capter ta voix, je veux faire exactement, exactement. celui qui m'écoute, oui, il reposera en paix, il vivra tranquille, proverbe 1, le verset 33, j'aime ce passage, il dit si Israël m'écoutait, il dit en un instant, en un instant, il va détruire les ennemis. Merci Seigneur pour ta parole. Alors bien aimé, dis-lui Seigneur, donne-moi un cœur obéissant, parce que de fois, Dieu donne des directives, il donne des orientations, mais nous n'arrivons pas. Dis-lui Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, ce soir je parle particulièrement à quelqu'un. Bien aimé, la prière, c'est aussi la concentration. Oublie toutes ces choses, oublie les choses qui te font pleurer. D'ailleurs, on ne prie pas seulement pour qu'il nous donne, mais moi je pense, moi je pense que lorsqu'on parle de la prière, c'est un dialogue, il faut l'écouter. Mais si il ne suffit pas de l'écouter, il faut faire ce qu'il te demande. Dis à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Cette mélodie nous conduit quand je t'ouvre mon cœur. Oui, ce chant qui nous a conduits depuis que nous avons commencé. Dis-lui Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Ce mois de juillet, je me suis cogné la tête parce que je ne t'ai pas écouté. Ou soit je t'ai écouté, mais je n'ai pas fait ce que tu m'as dit. Ou je l'ai fait peut-être à moitié. Je l'ai fait à 10%, à 90%. Même à 90,99%, 0,999, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. L'obéissance doit être totale. Ce soir, j'aimerais que tu puisses dire Seigneur, donne-moi un cœur obéissant pour ce mois d'août. Donne-moi un cœur obéissant. Je veux obéir à ta voix. Je veux obéir à tes directives. Même lorsque tu me diras de faire des choses que mon cœur ne m'aurait pas faire. Même lorsque tu me conduiras vers les sentiers un peu compliqués. Oui, Seigneur, j'aimerais rester obéissant. Oui, un frère est en train de prier. Oui, voilà la directive que je te donne maintenant. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Oui, nous sommes toujours en train de prier pour le mois d'août. Oui, il s'agit de mes déclarations. Déclarer, c'est vaincre. Déclarer, c'est juir. Déclarer, c'est posséder. Mais tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas juire. Tu ne peux pas posséder. Bien aimé, si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas obéissant, combien de fois tu as désobéi. Oui, Seigneur, accorde-moi de t'obéir. Accorde-moi de t'obéir, Seigneur. Accorde-moi de t'obéir, de faire exactement ce que tu attends de moi. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Cette obéissance que tu avais donnée à Abraham, qui était prêt même à sacrifier cet enfant qui l'a attendu pendant plus de 20 ans, 25 ans. Et lorsque tu as dit, donne-moi. Oui, donne unique. Il n'a pas hésité. Oui, c'est ce genre d'obéissance-là. C'est ce genre d'obéissance-là où tu dis à Dieu, je suis prêt à tout te donner comme Abraham. Il aimé, prie avec moi. Prie avec moi. Ce mois d'août, accorde-moi de t'obéir. Il ne suffit pas d'entendre la voix. Il faut obéir à la voix. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut obéir à la voix. Oui, Seigneur, ce mois d'août, nous aimerions être des hommes et des femmes obéissants. Ce mois d'août, nous aimerions être des hommes et des femmes obéissants. Oui, cette mélodie de cette chanson que nous avions entendue depuis que nous avons commencé, alors que ça continue à nous conduire, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à dire au Seigneur, accorde-moi au rabat. Accorde-moi de t'obéir, Jésus. Accorde-moi d'être comme toi, obéissant jusqu'à la croix. La Bible me dit que tu as été obéissant jusqu'à la croix, à la croix, à la croix, jusqu'à la mort, la mort sous la croix, une mort atroce. Tu as obéi, j'aimerais être comme Jésus. Obéir, obéir à ta voix pendant tout ce mois d'août. Faire exactement ce que tu me diras de faire lorsque tu me parleras le matin. Que je n'attende pas que je puisse obéir, obéir directement, directement, sans hésitation, sans murmurer, directement. Que je puisse obéir à ta voix, Seigneur. Il ne suffit pas d'ouvrir mon cœur. Dépose en moi, Saint-Esprit, dépose en moi, Saint-Esprit, un cœur obéissant. Dépose en moi, Saint-Esprit, un cœur obéissant. Comme Abraham, prêt à donner, Isaac. Prêt à tout donner. Parce que ma vie, c'est toi, Seigneur. Ma vie, c'est Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, elle demeure toujours. C'est mieux d'écouter, ou vu que vous pratiquiez. J'aimerais être ce disciple obéissant. J'aimerais être ce disciple obéissant. Tu as compris que pour ce mois d'août, tout dépend de toi. Tu as compris que pour ce mois d'août, il y a des choses que tu dois faire. Tes grandes promesses de la part de Dieu, mais avec un cœur désobéissant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Si David n'avait pas obéi pour aller déposer la nourriture, il ne serait pas roi. Si Joseph n'avait pas obéi pour aller voir ses frères, il ne serait pas. Deuxième personnalité en Égypte, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. 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 Je te vois, Seigneur. Merci d'entendre ces voix qui se lèvent. Merci d'exaucer mon frère et ma soeur qui prient en ces instants. Je t'entends. Oui, Seigneur, dans cette famille, Seigneur, dans cette maison, je ne sais, dans cette chambre d'hôpital, je ne sais. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux rester avec toi. Ce mois d'août, bien-aimé, en fait, si tu as compris, ce sont des engagements que nous sommes en train de prendre vis-à-vis de Dieu. Des fois, nous attendons beaucoup de Dieu, mais nous ne faisons pas beaucoup pour lui. Pour ce mois d'août, je veux faire, je veux être et je veux devenir. Oui, je veux te suivre partout où tu vas m'amener. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Je ne lâcherai pas. Je ne veux pas être de ces chrétiens qui, lorsque ça marche très bien, il dit, Alléluia, Dieu est avec moi. Mais lorsque Dieu s'écoue un peu, on lâche. On commence à dire, où es-tu? Oui, j'aime. Mon maître a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, mais après, il s'est laissé. Il s'est laissé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Chante avec nous. C'est une prière. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est un engagement que tu prends, bien-aimé. Dans les bons, les mauvais jours. Pour ce mois d'août, voilà mon engagement. C'est personnel. Tu chantes ce chant, bien-aimé, tu tiens ton cœur. Parce que tu parles à ton maître, bien-aimé. Tu parles à celui qui a ta destinée. Tu parles à celui qui a tout le mois d'août, que dis-je, tous les jours de la vie. Il ne dépend pas de temps. Le temps lui est soumis. Les circonstances lui sont soumises. Parce qu'il est Dieu, le maître de toutes choses. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Chante avec nous. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Alléluia. Il y a l'Ibé là. Jusqu'au bout. C'est ma prière, Seigneur. Je veux rester avec toi. Je ne veux pas lâcher ta main. Parce que je sais que tu es avec moi. Tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Cette parole dans la Bible est pour moi. Pour moi, enfant de Dieu. Pour moi, fille de Dieu. Pour moi, fils de Dieu. Il est là. Il est là dans l'abondance. Il est là dans la maladie. Alléluia. Je veux continuer avec toi. Le Dieu vainqueur. Le Dieu puissant. Alléluia. Tu chantes et chants, vainqueur. Ce n'est pas en pleurant, bien aimé. Ah, ah, ah. C'est avec joie que je veux rester attaché à ce Dieu. Pendant tout ce mois d'août. Parce qu'il est avec moi. Lorsqu'il permettra la tempête. C'est lui-même qui va encore s'élever pour dire à la même tempête. Tais-toi. Tais-toi. C'est lui-même qui va encore dire, tais-toi. Lorsqu'il permettra la maladie. C'est lui-même qui va s'élever pour donner la guérison. Il a tout entre ses mains. Oui, jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux rester avec toi. Je veux te servir. Je veux m'accrocher à toi. Bien aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de parler pour ce mois d'août. Alléluia. 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 Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il est avec tes enfants. Parce qu'il est avec ton mari. Là où il est. Il y a une femme qui suit mes déclarations maintenant. Il n'est pas avec son époux. Parce qu'il est muté quelque part. Elle est restée avec les enfants. Deux fois, elle pleure. Deux fois, elle se sent seule. Femme. Maman. Tu n'es pas seule. Dis à Dieu, jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Parce que je sais que là où est mon mari, toi, tu es avec lui. Toi, tu es avec lui. Il y a une veuve qui pleure. Son mari l'a laissée. Dieu a permis. Dieu a donné. Il a repris. C'est une phrase que nous prononçons. Mais c'est difficile à vivre. Maintenant, là, tu lui dis. Seigneur, jusqu'au bout, malgré ce que j'ai vu au mois de juillet, jusqu'au bout, je veux te suivre. Parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec mes enfants. Ils vont terminer les études. Bien aimé. Au-delà d'être un chant qui peut te faire pleurer. C'est un chant de victoire. De quelqu'un qui est en train de proclamer sa foi. Il proclame sa foi. Il dit que Dieu est avec moi. Il dit qu'il marche avec moi. Chante avec nous. Jusqu'au bout. Alléluia. Je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais. À toi, pour mourir. Le seul ami qui est avec nous maintenant jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la fin. Le seul. Jusqu'au bout. Chante. Jusqu'au bout. Alléluia. Je veux te suivre. C'est personnel. Dans les bons et les mauvais. En tout temps. À toi, pour mourir. Et vivre. À toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus. Bien aimé. Alléluia. Ce mois d'août est un mois d'engagement. Un mois d'engagement personnel. D'engagement personnel. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Il s'est jetté à ses genoux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Pierre se jette à ses genoux. Nous venons de chanter. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Il y a quelqu'un qui a pris la résolution. De laisser le poisson. Pour suivre Jésus. J'aime ce texte. Bien aimé. Tu peux le lire. Mais nous nous avons pris tout simplement. Luc 5. Le verset 8. L'éblomé dit. Quand il vit cela. Simon Pierre tomba au genou de Jésus. Et il dit. Seigneur. Retire-toi de moi. Parce que je suis un homme. Pêcheur. Et. Le thème de mes déclarations de ce mois d'août. Bien aimé. C'est particulier. Chaque fois c'est toujours particulier. C'est Simon Pierre tomba au genou de Jésus. Ce mois d'août nous voulons rester. Tomber au pied. Tomber au genou de Jésus. Qu'est-ce qui se passe bien aimé. C'est Jésus qui se lève pour prêcher la parole. Il se lève pour enseigner la foule. Alors lorsqu'il s'est mis à enseigner. Est-ce que Jésus était surpris de voir Pierre. Non. Parce que c'était le jour du choix de Pierre. Comme disciple. Il le choisit comme disciple. Mais ce que j'aime dans ce texte. De Luc 5. A partir du premier verset. Vous allez voir. Ébel me dit. Que Jésus est en train de prêcher auprès du lac. Il y a une foule qui est auprès de lui. Il est en train de prêcher. Et les commentateurs disent. Au fait. Pour que la voix puisse porter. Il faut qu'il soit sous l'eau. Mais pour qu'il soit sous l'eau. Il faut qu'il soit dans une barque. Et il sera en train de parler. A ce moment-là. Il n'y avait pas de micro. Et sa voix devait porter. Et c'est que j'aime. Il prend la barque de Pierre. Et il se met. Et qu'est-ce qui se passe ? Avant que Jésus ne vienne. Pierre a cherché les poissons. Il a cherché les poissons bien aimés toute la nuit. Il a cherché les poissons toute la nuit. Pierre était un professionnel. Pierre, Jean et Jacques. Ils avaient une entreprise. Et ils savaient. Que le meilleur moment bien aimé. De pêcher les poissons. Le meilleur moment bien aimé. C'est la nuit. C'est la nuit qu'on pêche mieux. C'est la nuit qu'on a plus de poissons. Mais ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. Vous allez lire Luc 5, le verset 5. Alors que Jésus est en train de prêcher. Et puis la Bible nous dit. Dans le verset 4, Luc 5, 4. Lorsqu'il cessait de parler. Il dit à Simon. Avance en plein nom. Et jetez vos filets. Pierre a raison. La personne qui demande de jeter le filet. Il est prédicateur. Il est charpentier. Il n'est pas pêcheur. Pierre est en train de dire à Jésus. Et le dit dans Luc 5, le verset 5. Il dit. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc il est en train de dire. En fait, c'est un peu compliqué. Mais parce que tu le dis. Pourquoi il dit maître ? Est-ce qu'ici le mot maître a le sens des disciples ? Non. Le mot maître a tout simplement le sens de quelqu'un qui prêche. De quelqu'un qui parle. De quelqu'un qui a une discipline. Il dit qu'il y a des enseignements parce que jusque-là, Pierre n'est pas encore disciple. Et il entend parler. Sûrement, sûrement, que les paroles de Jésus avaient bougé Pierre. Parce qu'il n'aurait pas dit sur ta parole. Sûrement que ce que Christ était en train de prêcher avait bousculé le cœur de Pierre. C'est pour cela qu'il dit. S'il parle comme ça. Mais ce point de vue de la pêche, il ne s'y connaît pas. Mais ses paroles sont, ça perce tellement mon cœur. C'est pour cela qu'il dit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais écoutez ce qui se passe. Le charpentier a donné le conseil. Mais ce n'est pas n'importe quel charpentier bien aimé. Le charpentier qui donne le conseil ici, il n'est pas le charpentier. C'est Eléon, le créateur de toutes choses. Celui qui a créé les eaux. Celui qui a donné les limites aux eaux. Celui qui a créé tous les poissons. Celui qui a créé tous les êtres. Il sait là où se trouvent les poissons. Il sait localiser les poissons. Il sait exactement. Il n'a même pas à parler. Rien que dans sa voix. Tous les poissons vont venir. Parce qu'il n'est pas n'importe quel charpentier. C'est le Fils de Dieu bien aimé. C'est le Fils de bien aimé. Et Pierre a compris cela. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Écoutez ce qui s'est passé à partir du verset 6. Le Léon jetait. Ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque. Ils verrent. Les deux barques étaient remplies. Bien aimé. Les gens qui ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Les gens qui n'ont que le poisson comme source. Comme je peux dire source de financement. Ils vivent de ça. C'est leur entreprise. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans la suite ? Il a ce qu'il a toujours recherché. Mais ce qui m'étonne. Lorsqu'il a tout ça. L'éblie dit, il tombe. C'est là qu'il l'appelle Seigneur. Pierre a compris qu'au-delà du charpentier, cet homme est le Seigneur, le maître de l'univers. L'appellation change. Pierre l'appelle Seigneur. Il dit, retire-toi de moi. Pierre ne voit plus le poisson. Pierre le voit maintenant la personne qui a donné le poisson. Pierre regarde Jésus différemment. Il l'appelle Seigneur. Il dit, retire-toi de moi. Il dit, non, 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 cet homme a plus que les enseignements. C'est homme à quelque chose que les autres n'ont pas. Il est le Seigneur de ma vie. Il peut diriger ma vie. C'est pour cela, Pierre est en train de dire, ce n'est plus le poisson qui m'intéresse, mais c'est celui qui a commandé au poisson qui m'intéresse maintenant. C'est pour cela, ce mois d'août, bien aimé. Nous voulons l'appeler Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Ici, c'est comme si Pierre est en train de faire une confession. Il dit, retire-toi de moi, parce que je suis un pêcheur. Pierre, il dit, je suis pêcheur de poissons, mais je n'ai jamais vu ce genre de miracle. Il a quelque chose, je dois le suivre, lui. Il a quelque chose, il a quelque chose que je n'ai jamais vu. Pierre n'avait plus le regard fixé sur le poisson. Il avait le regard fixé vers Jésus et il l'a appelé Seigneur. Et pour ce mois d'août, bien aimé, nous n'allons plus avoir le regard fixé vers les choses qu'il nous donne, mais nous voulons avoir le regard fixé vers lui qui nous donne ces choses. Parce que nous savons que si nous l'avons lui, nous aurons toujours le poisson. Nous ne travaillerons plus toute la nuit. La nuit lui appartient, le matin l'appartient, les midis l'appartiennent, les soirées l'appartiennent, tout l'appartient parce qu'il est Seigneur de toutes choses. Il est Seigneur des nuits, il est Seigneur des journées, il est Seigneur, le Seigneur du mois d'août, c'est lui. Nous voulons lui dire, Seigneur pour ce mois d'août, sois le Seigneur de ma vie. Je ne viens pas à cause des poissons. Et si vous suivez la suite bien aimée, vous allez vous rendre compte que la suite, j'aime la suite. J'aime la suite bien aimée. La suite, la Bible dit, si vous lisez le verset 11, ayant ramené les barques à terre, il les sert tout et le suivit. Il les sert tout et le suivit. Pierre, ce mois d'août, cherche celui qui donne les poissons. Ce mois d'août, la Bible dit, il les sert tout. Il les sert non seulement les poissons, il les sert l'entreprise familiale. C'était une entreprise familiale et ils suivirent Jésus. Ils ont compris, ils ont compris, ils ont tout laissé. Lorsque Pierre est allé suivre Jésus, il n'avait plus de quoi pêcher, mais il a compris, s'il a le maîtrise, s'il peut maîtriser le vent, s'il peut maîtriser le poisson, s'il peut maîtriser le lac, s'il peut maîtriser les mers, s'il peut tout maîtriser. Alors, si je le suis, j'aurai tout ce que cette entreprise peut me donner. Alléluia. Il a compris, il a tout laissé, et il a suivi Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais te dire bien aimée ? Pendant tout ce mois d'août, nous voulons regarder à Jésus. Jésus, qui est capable de nous donner le poisson que nous avons besoin. Le poisson dans nos familles, le poisson pour nos enfants, le poisson pour l'organisation de ce mariage, le poisson représente tout ce que ton corps, ton corps physique a besoin. Tout ce que ton corps a besoin. Tout ce qui est matériel. Mais bien aimé, la relation avec Jésus est au-delà du matériel. La relation avec Jésus est au-delà du matériel. Au-delà du matériel. Oui, ce mois d'août, je veux rester au pied de Jésus. Ce mois d'août, je veux me connecter à lui. Ce mois d'août, je veux faire l'évaluation de ma vie pour dire t'écouter, t'obéir et te suivre. T'écouter, t'obéir et te suivre. Comme nous l'avons chanté bien aimée. Ouvrez mon cœur. Cœur obéissant et te suivre. Te suivre, pas parce que tu vas me donner, te suivre parce que tu es le Seigneur de ma vie. Commence à dire à Dieu, je veux te mettre toi au-dessus de tout. Que tu sois le Seigneur de ma vie au-dessus de toute chose. Dans ces quelques minutes qui te restent, dis à Dieu, pour ce mois d'août, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Pierre a tout laissé alors qu'il avait travaillé pour ça. Est-ce que vous imaginez ? Vous imaginez ? L'Eblie dit qu'ils étaient dans l'épouvante. Ils ont dit, c'est Tom. Pierre est parti sans poisson. Mais il est parti avec le donneur du poisson. Il est resté avec celui qui donne le poisson. Alléluia. Et Pierre n'a plus manqué de rien. Il n'a plus manqué de rien. Si je reste avec celui qui donne le poisson, je vais rater le poisson en un instant. Mais j'aurai toujours celui qui pourvoit à toute chose dans ma maison. Celui qui va pouvoir à la vie. Celui qui va pouvoir à la paix. Celui qui va pouvoir à la joie. Celui qui va pouvoir pour le minerval. Celui qui va pouvoir pour le projet. Pour l'argent. Pour tout. Il va me donner ce que mon corps, mon âme, mon esprit a besoin. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux rester avec toi. Nous voulons chanter ce chant et nous plonger dans la prière. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Ceux-moi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Avec ou sans poisson, j'ai celui qui donne le poisson. Avec ou sans matériel de poisson, je ne suis plus pêcheur. Je suis pêcheur d'hommes. Je marche avec le Seigneur de toute la vie. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bords, les mondes du jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Voilà comment tu vas prier pour ce mois tout Dis à Dieu Sois le Seigneur de ma vie Conduis mes pas Je veux rester avec toi Je ne veux pas te suivre Parce que tu dois me donner Je veux te suivre par amour Je ne veux pas te servir En fait je ne veux pas faire du donna donna Arrête ces gens de prière C'est pour les bébés spirituels Seigneur J'attends que tu me donnes avant que je ne te serve Seigneur J'attends que tu fasses ceci avant que je ne t'adore Toute ma vie Tout ce mois d'août Je veux que tu sois mon Seigneur Que tu donnes Que tu ne donnes pas Mes yeux resteront fixés vers toi Pierre Est resté à Geno Il est parti, il a laissé l'entreprise familiale Il a laissé les poissons Qu'il a cherché toute la nuit Parce que Il a compris que Jésus est plus que les poissons Jésus est plus que le mariage Jésus est plus que ce projet Jésus est plus que l'argent Bien aimé ce mois d'août dit à Dieu Sois au centre de ma vie Ce mois d'août dit à Dieu Sois au centre de mes pensées Sois au centre de mon couple Il y a un couple qui me suit en ces instants Tu es avec ton homme Tu es avec ta femme Tenez-vous Dites au Seigneur Sois au centre de notre couple Si vous êtes en famille Vous tenez tous les enfants Et vous dites Sois au centre de notre famille Si tu es seul Tu tiens ton coeur Seigneur Sois au centre de ma vie Sois au centre de ma vie Bien aimé commence à prier Ce mois d'août Sois au centre de ma vie Je vais te mettre au centre de ma vie Que tu sois le Seigneur le matin Que tu sois le Seigneur à midi Que tu sois le Seigneur le soir Sois au centre de ma vie Sois au centre de ma vie Sois au centre de ma vie Contrôle toutes choses Seigneur Je ne veux pas te suivre Simplement parce que tu dois me donner Mais j'aimerais me donner à toi C'est comme si Pierre était en train de dire Oh tu es tout pour moi en fait Tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Une pêche miraculeuse Mais qui est venu se révéler Christ est venu se révéler à Pierre Comme le Seigneur de toutes choses Pierre a compris Pierre a compris Seigneur j'ai compris Sois au centre de tout Pendant tout ce mois d'août Sois au centre de toutes choses Dirige ma vie Comme nous l'avons chanté T'écoutes Ouvrez mon coeur T'obéis Et te suivre Pierre Pierre a suivi Jésus Main vide Il a suivi Jésus Main vide Mais bien aimé Bien aimé Lorsque tu le mets au centre Il te remplit Il te remplit Dans ton corps Dans ton âme Et dans ton esprit L'essentiel bien aimé Dans la vie C'est qu'il reste au centre Est-ce que tu peux lui dire Que pendant tout ce mois d'août Reste au centre Prends toute la place Prends toute la place Après que vous avez prié ensemble Détachez-vous Que chacun prie pour sa vie Que chacun prie pour sa communion Que chacun prie pour sa communion Oui Sans toi je ne peux vivre Oui Sans toi je ne peux Je ne peux Tu es tout Tu es tout pour moi Oui Seigneur Pour ce mois d'août Sois le tout Le tout de ma vie Sois le tout de ma vie Sois le tout de ma vie C'est personnel Quelles sont ces choses Quelles sont ces choses Qui te détachent de lui Quelles sont ces choses Qui te détachent de Dieu Dis-lui Seigneur Ce mois d'août Sois au centre de toute chose Sois au centre de toute chose Comme Pierre J'aimerais rester auprès de toi J'aimerais rester auprès de toi Révèle-toi à moi différemment Révèle-toi à moi différemment J'aimerais te suivre Garde-moi près de toi Garde-moi près de toi Chaque chant à mes déclarations C'est une prière bien-aimée C'est une prière bien-aimée De telle sorte que même lorsqu'on dit Amen Toi tu peux encore continuer bien-aimée Encore continuer dans sa présence Pour dire J'aimerais traverser Traverser De juillet en août Le regarder comme le Seigneur de ma vie Le Seigneur de ma famille Le Seigneur de mes projets Le Seigneur de mon couple Le Seigneur de mes enfants Le Seigneur dans tout ce que je suis en train de faire Oui tu es le Dieu parfait Oui tu es le Dieu qui conduit mes pas Oui tu es le Dieu fidèle Oui tu es le Dieu capable Il n'y a point de Dieu comme toi Garde-moi près de toi Jésus Chant à vos têtes Tu es le Dieu qui conduit mes enfants Tout pour moi Tout pour moi Seigneur Sans toi c'est impossible de faire un pas Le Dieu qui connait le Dieu qui connait le matin du mois d'août Le Dieu qui connait tout ce qui va se passer Je me soumets à toi Pierre était en train de dire Je me soumets à toi Seigneur Je me soumets à toi Seigneur Je me soumets à toi Seigneur Oh 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 tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Seigneur Sans toi je ne peux vivre Tu es tout pour moi Et garde-moi près de toi L'objet de mes louanges Oh 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 tu es tout pour moi Tu es tout pour moi Seigneur Tu es tout pour moi Seigneur Sans toi je ne peux vivre L'objet de mes louanges Tu es tout pour moi Seigneur Fais cette prière après moi Seigneur Jésus Tout ce mois d'août Tout ce mois d'août J'aimerais rester près de toi J'aimerais rester près de toi Bien des fois Bien des fois Je t'ai mis à la fin J'ai mis mes projets en avant J'ai mis mes projets en avant J'ai mis les poissons en avant J'ai mis mes poissons en avant Mon entreprise en avant Mon entreprise en avant Et lorsque ça n'a pas marché Et lorsque ça n'a pas marché J'ai douté de ta présence J'ai douté de ton appui J'ai douté de ton appui Mais pour ce moins d'août Mais pour ce moins d'août Je te laisse la place Je te laisse la place Prends toute la place Prends toute la place Prends toute la place Et sois le Seigneur Et sois le Seigneur De tout De tout De tout Acclame Jésus maintenant Acclame Jésus maintenant Acclame Jésus là où tu es bien aimé Acclame Jésus bien aimé Oui Seigneur Pour ce mois d'août Nous prenons l'engagement De t'écouter Nous prenons l'engagement Pour ce mois d'août De t'obéir Nous prenons l'engagement De te suivre toi Et toi seul Quelqu'un a dit S'il n'est pas Seigneur de tout Il n'est pas Seigneur du tout Il n'est pas Seigneur Lorsqu'on dit Seigneur Donc nous devons être soumis à lui Ce mois d'août Je te soumets ma vie Je te soumets ma vie le matin Je te soumets ma vie à midi Je te soumets ma vie le soir Ce mois d'août C'est le Seigneur qui va régner C'est le Seigneur qui va régner dans mon coeur Ce mois d'août C'est Jésus qui va régner C'est Jésus qui va m'amener Dans les profondeurs des profondeurs De gloire en gloire Je vais rester dans tes pieds Je vais rester Je vais rester de gloire en gloire Je vais avancer Dans la prière Je vais avancer Je vais mieux te connaître Je vais mieux te connaître Je vais mieux te connaître Restez à tes côtés Restez à tes côtés Restez à tes côtés Je veux le matériel Mais je veux d'abord Jésus Je veux le mariage Mais je veux d'abord Jésus Je veux l'argent pour ce projet Mais je veux d'abord Jésus Le mois d'août, le mois d'août, oui, dans les profondeurs de la sainteté, le mois d'août, dans les profondeurs de la sainteté, mes déclarations pour le mois d'août, dans les profondeurs de la sainteté, oui, Jésus a été le mois de grâce, mais ce mois d'août, un mois d'engagement, mais un mois de profondeur, de profondeur où le Seigneur va régner, il va régner dans mes enfants, Il va régner dans mes projets, il va régner dans mon cœur, il sera la priorité des priorités, parce qu'il est le Seigneur, la mort n'aura pas de place, les incendies n'auront pas de place, le malheur n'aura pas de place, la maladie n'aura pas de place, tout ce qui détruit, tout ce qui égorge, tout ce qui tue, n'aura pas de place, Parce que le bon berger sera de mon côté, mois d'août, tu es béni, mois d'août, tu es béni, il est le Seigneur de ma vie, il est le Seigneur de ma vie, je vais lever ma voix vers lui, je veux chercher mon Seigneur le matin, je veux chercher mon Seigneur à midi, je veux le chercher le soir, le mois d'août est béni, Tout ce qu'on avait programmé de négatif, contre ma famille, contre mes projets, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, n'arrivera pas, au nom de Jésus, mois d'août, tu es béni, je bénis le matin d'août, je bénis le midi d'août, je bénis le soir et d'août, je bénis le soir et d'août, je bénis le nuit d'août, Parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi, alléluia, 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 je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, mon Seigneur va se lever, mon Seigneur est avec moi, mon Seigneur est avec moi, je suis vainqueur, Déclarer ses vaincles, ses jouirs, ses possédés Tout ce que Dieu, tout ce que mon Seigneur a réservé pour moi Pendant ce mois d'août, pour mes projets, pour ma vie, pour ma santé Pour tout ce que je fais, je l'aurai Rien ne va m'empêcher, rien ne va m'empêcher Je suis béni le matin, je suis à midi, je suis béni le soir Oui, toutes les nuits, mon Seigneur sera avec moi Il marchera avec moi, il me conduira Je vais marcher dans la sainteté, je vais marcher avec ce Dieu Parce qu'il est avec moi, je veux me rester accroché à lui Comme Pierre qui est resté accroché à lui Jusqu'à ce qu'il est devenu celui sur qui il a bâti l'église Alléluia, parce qu'il avait pris la résolution De rester moi aussi comme Pierre Oui, ce mois d'août, au genou de mon Maître Au genou de mon Seigneur Je veux rester accroché, je veux le chercher Je veux le chercher Moins d'août, tu es béni Alléluia Moins d'août, tu es béni Alléluia Nous avons les mains levées Nous sommes en train de proclamer ces choses Pour les mois d'août Je bénis le lundi du mois d'août Je bénis le mardi du mois d'août Je bénis le mercredi du mois d'août Je bénis le jeudi du mois d'août Je bénis le vendredi du mois d'août Je bénis le samedi du mois d'août Je bénis le dimanche du mois d'août Je proclame et je déclare Que je marcherai la tête haute Je proclame et je déclare Que le Dieu qui a conduit le pas de pierre jusqu'à faire de lui celui sur qui il a bâti son église Il marchera aussi avec moi Oui, je proclame et je déclare que pendant ce mois d'août Tout ce que l'ennemi avait programmé en termes de mort La mort sur toutes ses formes n'entrera pas dans ma maison au nom de Jésus Je proclame et je déclare que toutes les paroles que j'ai prononcées pendant ce moment de prière Je vais les voir se réaliser pendant ce mois d'août Je proclame mon cœur, un cœur obéissant au Seigneur de Seigneur Je proclame et je déclare que je resterai obéissant à sa parole Je proclame et je déclare qu'il va me parler Je vais capter sa pensée, moi tout est béni Bénédiction le matin, bénédiction à midi Bénédiction le soir, bénédiction la nuit Mes sommeils sont bénis Lorsque je dormirai le matin, Dieu va me protéger Lorsque je dormirai la nuit, Dieu va me protéger Parce que Dieu est avec moi Moi en doute tu es béni 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 Parce que le Seigneur de Seigneur marche de mon côté Alléluia Est-ce qu'il y a un vainqueur qui peut acclamer Jésus ? Yes ! Est-ce qu'il y a un vainqueur qui peut acclamer et pousser des cris de joie ? Déclaressez 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 Que tout ce que tu viens de déclarer Pendant ce temps que nous étions en prière Que tout ce que tu as demandé Je proclame et je déclare Que tu vas le vivre pendant ce mois tous Que mon Dieu bénisse ta maison Bénisse tes proches Amen